Salut les pilotes, on va donc continuer nos tests sur le Nürburgring avec cette fois-ci une petite vieille. Probablement la... la gueule, on va dire ça comme ça, de la GT86 qu'on a testé la dernière fois, la Toyota 2000 GT de 1967. Alors 156 chevaux pour 1120 kg, pas trop lourde mais beaucoup moins puissante, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne cette histoire. Ouais, alors un châssis des années 60 par contre, faudra que je fasse très attention. Parce que je me connais, moi, il n'y a qu'à voir ce que ça avait donné avec la Alpine la dernière fois. Ça risque d'être un peu coton. Alors, on va aller, on coupe le contrôle de l'attraction comme d'habitude et on va pouvoir démarrer. C'est déjà beaucoup plus poussif. C'est déjà beaucoup plus poussif. Pour l'instant tout se passe bien Mais là j'ai l'impression qu'on va faire un temps digne des N100 Genre dans les 9 minutes 30 On va dire la petite tête du sélecteur de vitesse Qui voulait que je passe en 3ème Faudrait peut-être pas exagérer quand même 3ème c'est violent On sent son âge quand même un peu joueuse Moi ce que je ne le pensais quand même pour l'instant Pour l'instant ça peut aller Je trouve la seconde vraiment longue C'est un peu particulier C'est un peu mieux 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 Je me suis bloqué J'ai bloqué mes roues avant là J'allais tout droit Bon je me suis quand même souvenu de lâcher un peu le frein pour pouvoir virer C'est passé C'est passé C'est passé Il ne faut pas être trop pressé non plus. C'est une petite voiture qui s'apprécie quand même. Qu'est-ce que c'était que ça ? Pourquoi elle a quitté le rapport au beau milieu du... Je ne comprends pas. ... 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